Alors aujourd'hui on va s'occuper d'un petit essain qui est sorti d'un mur, du mur, si tu peux filmer là-bas le mur, dans la maison là-bas, il y a un essain qui a plus des années, qui a donc été sémé, qui s'est mis dans une vieille ruche, où il manque la moitié des cadres, donc cette ruche là, je crois que c'est bon, je ne trouvais pas la maison, Voilà, donc c'est un tout petit essain qui est venu se loger dans cette ruche là, où il manque la moitié des cadres dedans, et comme elles ne doivent pas savoir ce que c'est qu'un cadre, en fait, elles ont construit dans la partie couvre-cadre, donc elles ont laissé les cadres libres, elles ont construit dans la partie couvre-cadre, donc là le but c'est de, on va découper ce couvre-cadre là, on va d'abord le démonter, le fixer sur cette ruche là, et après on va découper le tout, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de barrette, il y a juste une grille au-dessus, donc là je n'ai pas mis la grille, parce que c'est le couvre-cadre lui-même qui va servir de grille, et donc là il y a juste des petites traverses pour fixer les plaques de cire, en fait, elles vont pendre les plaques de cire sur le dessus, elles vont les attacher aussi là-dessus pour que ça ne tombe pas, et elles vont descendre, 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 et tirer leurs plaques de cire jusqu'à quasiment en bas, et quand elles sont en bas, en fait, on remet une grille, une hausse, donc voilà, ça c'est la hausse qui se démonte, toutes les hausses se démontrent, et donc là on va les mettre sur ces deux hausses-là, comme c'est un tout petit essaim, on va juste les mettre sur ces deux hausses-là, et quand l'essaim va se développer en étirant ces cellules vers le bas, donc là, à ce moment-là, on va remettre une hausse en bas, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la hausse soit assez haute pour récolter les hausses du haut, si c'est possible, voilà, donc là on voit, voilà, apparemment c'est de l'abeille noire, donc ça doit être de l'abeille du coin, des abeilles du morvan, donc là, on va juste, je ne sais pas si tu arrives à voir, la plaque est rattachée au cadre, donc là, je vais déjà, avant de lever le cadre, on va séparer cette plaque-là, doucement, oh putain, ça tient juste, donc voilà, on va essayer de lever tout doucement, on va séparer déjà cette partie, voilà, il y a une plaque qui ne vient pas, déjà, il y a une plaque au milieu qui vient, là, oh, c'est bon, on va séparer de l'autre côté, on va séparer de l'autre côté, mais du coup, c'est plus délicat en bas, ça va m'enlève collé on mène la gamelle, vite on veut des abeilles mets le bout de planche dessus, sur la partie là pour l'instant on va faire le maximum je vais les foutre sur la machine oui ok On va voir si on peut essayer de le reposer dessus puis de l'agrafer avec une machine, mais ce n'est pas dit. Et poser sur les barrettes, c'est pas mal, c'est pas mal. Déjà, ça fait déjà une plaque de pas perdu. Elles vont se remettre dessus, les nourrices vont reprendre dessus. La seconde, la seconde, la seconde, la seconde. On aura un petit trou de visite quand même. C'était pas prévu, mais bon. On se voit qu'il y a une baguette. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les barrettes sont bien plantées dans les plaques. J'ai pas fait bouger le plaque de cire, c'est bon. donc on a réussi à remettre quand même une plaque de couvain en équilibre sur les barrettes rattachées à l'autre qui tient à peu près donc ça va être réparé dans la soirée on a perdu une plaque de couvain qu'on pourra pas remettre parce qu'il n'y a pas la classe là on risque plus d'abîmer de toute façon elle a refroidi donc ça c'est du pollen c'est pas très grave il y a un petit peu de pollen dedans et encore c'était vraiment au début il n'y a pas de couvain il n'y a pas d'oeuf donc ça c'est pas très gênant par contre là voilà on perd on a quand même perdu ça donc voilà le transfert s'est bien passé à part une plaque une plaque de couvain qu'on a remis dedans mais qui est tombé apparemment au fond mais bon à peu près de bout donc les abeilles vont s'en occuper quand même et puis elles en referont d'autres on enlèvera la plaque quand elle sera vide un petit peu plus tard sinon ben voilà la première ruche japonaise est peuplée donc c'est tout nouveau je sais pas comment ça va se passer on va c'est une nouvelle apiculture c'est une nouvelle façon de faire donc on va on va suivre le développement de cette ruche au fur et à mesure voilà on va les laisser tranquilles pendant au moins une semaine et puis on viendra voir dans une petite semaine voir ce que ça donne donc on 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 Merci.